... Retour au FASO, le Conseil économique et social vient de boucler sa session 2015. Les conseillers ont poussé la réflexion sur la question cruciale de l'énergie et face aux difficultés du Burkina à faire face aux besoins des populations en la matière, les conseillers donnent quelques orientations. La principale mise est davantage sur le développement de l'énergie solaire. Mokhtar Ouidraogo, Nathalie Kaore. Pendant les quatre semaines de leur session, les conseillers du Conseil économique et social ont fait un diagnostic du problème de l'énergie au Burkina Faso. Du rapport de leurs travaux, il ressort que la demande en énergie croît régulièrement et a même doublé en 10 ans au Burkina Faso. Pour répondre à cette situation, le CES recommande notamment à l'État d'exploiter le soleil comme principale ressource énergétique. Nous retenons que le soleil constitue la principale ressource énergétique dont dispose le Burkina Faso. De l'avis des techniciens, le soleil, c'est l'avenir de notre pays en termes de ressources énergétiques, à condition de travailler à le dompter. La mise en œuvre des recommandations du CES face à la problématique de l'énergie interpelle plusieurs départements ministériels. Nous sommes aussi interpellés sur le bilan énergétique. Comment économiser au niveau des ménages, au niveau de l'administration centrale pour que la consommation de l'énergie soit le plus faible possible. Chaque membre du gouvernement pourra de son côté voir ce qu'il peut faire pour que les recommandations soient mises en œuvre. En attendant des actions concrètes de la part de l'État, le CES interpelle les citoyens à une utilisation rationnelle de l'énergie disponible. En marge de la clôture de leurs travaux, les conseillers ont remis des kits solaires aux veuves des martyrs de l'insurrection populaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !